Le Président du Parti du Peuple Africain de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, M. Laurent Gbagbo, investit à la présidentielle malgré son éligibilité. Le Président Laurent Gbagbo investit à la présidentielle de 2025 à Venim. Que va faire le Président Alassandra Manouattara ? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'ancien chef de l'État ivoirien devenu opposant, M. Laurent Gbagbo, a été investi le vendredi 10 mai 2024 par son parti politique comme candidat à l'élection présidentielle prévue en fin 2025, bien qu'il soit inéligible par la Commission électorale indépendante. A l'abrégé celui-ci, l'ancien président ivoirien M. Laurent Gbagbo s'était dressé à ses partisans lors des célébrations de la fête de la Renaissance à Arbouville, en Côte d'Ivoire, le 6 avril 2024. Comme l'avait rétorqué une source proche RACP, j'ai accepté d'être votre candidat pour la présidentielle à venir en 2026, prévu en octobre annoncé. M. Laurent Gbagbo, lors d'une grande cérémonie de sa formation politique, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, à l'obrégé PPSI, dans son discours, de plus en plus, dans son discours, de plus d'une détente prononcée. En fin de journée, devant un millième de partisans et sympathisants, réunis à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, M. Laurent Gbagbo, âgé de 78 ans, s'est engagé à faire un seul mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, mais un mandat où tout sera bouclé. L'ex-président ivoirien dans les années 2000-2011 est toutefois inéligible, acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité. Lors de la sanglante crise postélectorale de 2010-2011, il avait été condamné en 2018 dans son pays à 20 ans d'emprisonnement faible pour des faits liés à cette crise sociopolitique. Gracie n'est pas amnistie. Gracie, en 2022, un an après son retour par l'actuel président ivoirien, son excellence au M. Alassandra Manuattara, il n'a cependant pas été amnistie, ce qui l'empêche d'être réinscrit sur la liste électorale. Le vendredi dernier, M. Durand-Bagbo a ainsi esquissé un début de programme politique en Côte d'Ivoire, annonçant ainsi notamment des mises pour mettre fin à la corruption, rendre la justice plus indépendante, descendante de beaux pays, créer un meilleur système de santé. Notre pays a connu beaucoup de problèmes, de luttes, de gays, mais nous ne connaissons pas la vérité, surtout les conflits-là, a-t-il déclaré. Après avoir été divisés en deux par une rébellion dans les années 2000 à 2011, la Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale en 2010-2011. Quand s'affrontaient les partisans de M. Laurent Bagbo et ceux de l'actuel président ivoirien, M. Alassandra Manuattara, environ 3 000 noms sont enregistrés par la Commission électorale indépendante. Il faut réconcilier les Ivoiriens, a-t-il à finir, insistant sur la nécessité de trouver les responsables de ces 17 tragiques en Côte d'Ivoire. Symbole de la gauche ivoirienne face à lui, il pourrait retrouver ainsi le banquier international 10e à la tête du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire. Le PDC est redé à la principale partie de position contre le président Alassandra du Côte d'Ivoire au pouvoir. Le président Alassandra en parle. Il en parle déjà à Abidjan, le poste. Depuis 2011, quand Alassandra occupe, il risque de perdre en 2025. Son poste n'a pas encore indiqué. S'il comptait ainsi briguer un quatrième mandat présidentiel. Le symbole de la gauche ivoirienne, M. Laurent Gbagbo, risque également d'être concurrencé par plusieurs de ses anciens partisans qui pourraient tenter leurs chansons en 2025. Son ancien bras droit, Sarlou Blégoudi, lui aussi inévitable à la présidentielle, Guillaume Kébafori-Soron, son ex-premier ministre, M. Pascal Afiguisson, ou encore M. Guillaume Soron, ou son épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada